Choisir entre faire un cadrage symétrique ou asymétrique, c'est faire un choix. Et être entre les deux, ce n'est pas faire de choix. Une composition symétrique, ça témoigne d'une certaine vision du monde. C'est-à-dire que c'est une vision qui est ordonnée, statique, équilibrée. On la retrouve dans beaucoup de tableaux qui représentent la scène, par exemple. Donc voici la version du tableau de Philippe de Champagne. Et donc le centre de symétrie est également le centre du sujet du tableau, à savoir Jesus. Dans une composition symétrique, notre regard se pose directement au centre de l'image. Notre regard part alors du centre et balaye de chaque côté de l'axe de symétrie. On peut regarder aussi la version de Dali de la scène, qui est clairement aussi symétrique, avec Jesus au centre du tableau. Et clairement, on pourrait presque faire un flip horizontal sur ce tableau. Ça serait quasiment exactement le même. Il y a bien sûr la scène de Da Vinci, Leonardo Da Vinci, qui, lui, utilise un peu plus la perspective.